Je commence par vous, par rapport à la présidentielle à venir, Taïdjini, c'est une bougue-bougue, mais surtout les difficultés, rencontrer Diya Mounoudi sur le terrain, par un âge même, convaincre les Sénégalais. Oui, merci beaucoup. Parce que les difficultés sont les injustices notoires que nous remarquons. Ce qui est injustices notoires, c'est que nous avons vu que les candidats, qui déclarent leur candidature pour être président, si ils font leur tournée, ils vont vous empêcher. Nous arrivons, nous allons aller à la Côte d'Alec, si nous avons appelé le téléphone, et que si ils font leur tournée, ils ne vont pas vous arrêter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous arrêter. Mais ce que vous faites, c'est de la politique. Nous, ils ont... Mais bien sûr, parce que... La politique de l'année, il faut en mars. Non, 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 nous n'avons pas le déjeuner. Nous n'avons pas le déjeuner. Nous n'avons pas le déjeuner. La preuve... Nous n'avons pas le déjeuner. Nous n'avons pas le déjeuner, ils sont en tournée économique. Quel tournée ? La preuve, la preuve, la preuve, en nous, quand nous allons dire, dans les normes, nous n'avons pas le déjeuner, nous allons faire le déjeuner. Les maires possibles. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils ont double casse-tête. Mais il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. D'accord. Ou le gentleman, il n'y a pas le droit. Mais écoute, double casse-tête. Maintenant, pour que vous puissiez camoufler la campagne, vous pouvez sortir la campagne du premier ministre. C'est ça. Mais c'est ça. Mais... 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 Mais c'est comme ça. Pendant ce temps, si nous sommes maintenant détournés, nous les empêchons. Mais ça n'est pas. Mais nous sommes dans quel pays. Vous bloquez la circulation. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais nous sommes dans quel pays. Et ça, c'est la démocratie. Tout à fait, c'est ce que vous dites, M. Ndong. Je pense que c'est une pensée personnelle. Et finalement, il faut terminer du Rousseau. Une pensée aussi personnelle. C'est une contradiction, je vous rappelle. Vous voyez, il y a une pensée personnelle espandarde. Il y a une pensée personnelle espandarde. Mais par exemple, vous avez fait ce que vous avez fait ? C'est compliqué. Merci beaucoup. Parce que nous sommes présents Amri Tchaou. Amri Tchaou, 2024. Vous avez fait un grand-papier de faire un parrain. Oui, ils l'ont appellé. Ils l'ont financé. Ils l'ont développé. Quand le député apparaît, voilà. Mais ça, ça. Ça, c'est du passé. C'est ce qu'on a voulu tirer. Avant, vous avez fait un peu de temps. Il y a un peu de temps de temps. Maintenant, le président Amri Tchaou, vous voyez ici. Le parrainage, quand on dit 0,5%, 6 ou 8. Il y a un peu de 5%. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Parce que vous pensez que vous voulez le faire. Parce que c'est le parrainage. Alkhamdoulilah, c'est ce que je disais. Non, mais quel mécanisme vous avez en place pour éviter les pièges ? Parce qu'un part expérimentaire, il dit ça. C'est ce que je disais. Non, c'est ce que je disais. Non, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Pour recaler. Mais présentement, l'état joue ce rôle de filtre. Mais c'est normal parce qu'on ne peut pas aller avec 200 candelas. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je disais. C'est ce que le président Amboychaou a mis. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas de 5% pour dépasser. C'est ce qu'il faut dire. Il faut déclare la candidature. Le président Amboychaou, c'est ça. Mais le président Amboychaou a mis. Il ne faut pas dire. Bien sûr. Si nous devons les dépôles, nous déposons. In Shia Allah. Bouyag.